C'est dans les années 1940 que l'archéologie sous-marine a commencé à se développer, quand les célèbres Jacques-Yves Cousteau et Émile Gagnant ont mis au point le scaphandre autonome. Le premier archéologue plongeur en France, c'est André Tchernia, et il a commencé à plonger à la fin des années 60. L'épargne Port Vendroen a été sortie de l'eau en 74. Ça a été quand même la troisième au monde sortie de l'eau de mer. C'est une découverte rarissime, une forêt qui date de 8000 ans, un témoignage extraordinaire sur le patrimoine naturel et l'environnement de cette portion du littoral palavasien. Dans la recherche archéologique, 80% des découvertes, c'est quelqu'un qui, au hasard, a trouvé. Souvent, après une tempête, il peut y avoir des vestiges qui réapparaissent. Chaque épave va dévoiler une partie de cet héritage commun. Ici, à Port Vendroen, on a un local. Et ce stocke-là, il y a de quoi faire vraiment, sinon un musée, du moins un centre d'interprétation extraordinaire. Il faut absolument que ces sources de connaissances soient préservées. Et je pense que, justement, l'exposition dans les musées va enseigner aux jeunes le respect de ce patrimoine culturel qui est le patrimoine de tous. Le long voyage de Grincelle Télé touche à sa fin ce soir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce dernier numéro. On espère vous avoir donné envie de protéger et de découvrir encore un peu plus notre chère mer méditerranée. Alors, à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout de la mer.